Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire des photos avec un couple de mariés. C'est parti ! L'idée c'est que vous puissiez marcher vers moi en étant sur cette ligne là. Nance va dire un truc trop drôle auquel tu vas rigoler dans 2-3 secondes. Ok ? Tu peux dire prout si ça marche. Du coup ce que je fais généralement en début de séance c'est un couple. Là on a la chance d'avoir un vrai couple. On a Manon et Nance. Au début ils savent pas trop quoi faire et ça peut être un peu intimidant pour eux et c'est tout à fait normal. Donc ce que je fais généralement c'est que je les fais bouger. Nance je suis désolé de te foutre la pression. Chers amis c'est quand vous voulez. C'est très bien, ça marche à fond formidable. J'ai trouvé ça très très beau. Jonathan c'est nickel le réflecteur. Le fait de se tenir la main et de marcher ensemble et de dire des conneries en rigolant c'est quelque chose que normalement tous les couples sont capables de faire. Donc c'est ce que je leur ai proposé de faire. Ils marchent, ils sont heureux d'être là, éventuellement un bisou s'ils le sentent. Je dis éventuellement parce qu'il y a des couples qui veulent des séances photo couples sans bisous. Donc ça dépend un petit peu de tout le monde. Nous on est photographe donc on s'adapte. Mais par contre ce qu'on essaie d'avoir c'est du naturel. Et c'est très difficile pour un couple qui n'a jamais posé d'être naturel s'ils sont d'entrée de jeu figé. Donc ça cet échauffement ça leur sert à se détendre, à se relaxer et à devenir naturel. Voilà le but c'est de bien galérer pour être content après de faire de bonnes photos. Là en fait on fait monter Manon et Nance dans un endroit assez inaccessible. Un petit mot sur Jonathan, il participe à cette vidéo. Vous l'avez déjà vu en fait dans la première vidéo où on était dans le Colorado provençal où on a fait un challenge photo avec Alexia. En fait Jonathan c'était un abonné, il m'a envoyé beaucoup de messages et on est devenu amis. Il vient d'Alsace, il est venu en Provence pour qu'on puisse faire des photos ensemble. Donc du coup l'idée c'est de voir aussi comment lui travaille. Là on prend bien notre temps contrairement au challenge photo, le but c'est de faire une très belle photo. Et évidemment il n'y avait pas d'escalator. Je trouve ça incroyable, incroyable. Du coup les gorges du Verdon ils vont m'entendre. Je vais faire un procès. Ils peuvent déjà commencer à flipper les mecs. Pas de problème. Tu peux y aller quand tu veux. Ça tue, super idée mec. Ce que les gens veulent généralement c'est qu'ils arrivent à sortir un petit peu de leur gêne, à sortir un petit peu de leur timidité. Et c'est pour ça en fait qu'on les fait marcher, c'est pour ça qu'on les fait porter leur partenaire sur le dos. Parce que c'est des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ils sont à l'aise, ils sont bien. Pour ça je recommanderais de ne pas être dans une rue pleine de monde où tout le monde va les juger. Parce que ça c'est difficile quand on n'a pas trop l'habitude. Et si on est dans un champ, c'est pour ça qu'on en profite à fond. On se met sur le dos de son partenaire, on fait un peu sauter, on peut dire deux ou trois trucs marrants. Et on a tout de suite quelque chose qui est très très naturel, très vrai. On sait que ce moment qu'on a capturé en photo, il est authentique. En me regardant comme ça, vous êtes trop beau. Un, deux, je suis ultra fan. C'est parti pour le mouvement. Un, deux, vas-y. Parfait. Ce que je recommanderais, ce serait d'avoir une ouverture qui est grande ouverte. Donc un diaphragme grand ouvert. Ici avec Jonathan, on fait les photos en 2.8. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse le plus dans des photos de couple, c'est bien entendu le couple. On comprend avec le flou qu'on est dans un joli champ. On comprend qu'on a une lumière dorée et ça nous suffit. Si jamais on était dans un endroit particulier et qu'on voulait avoir cet endroit. Peut-être une chapelle qui a son importance pour les mariés ou quelque chose comme ça. On pourrait du coup prendre un objectif qui ouvre plus grand. Et fermer un petit peu le diaphragme pour avoir une profondeur de champ plus grande. On intègre du coup le couple avec l'environnement si c'est voulu. Ici ce qu'on veut, c'est simplement le couple. Du coup, téléobjectif et grande ouverture pour une profondeur de champ très fine. Ce que j'essaie généralement de faire et c'est un conseil vraiment que je vous donne. C'est que j'essaie d'avoir mes sujets qui sont bien éclairés et le fond à son importance. Si le fond est plus sombre que mes modèles, les modèles ressortent bien. Et on est naturellement attiré par eux sur la photo. Donc là en fait, ce qu'on a c'est que Manon et Nance sont très bien éclairés par une très belle lumière dorée. Et dans le fond, on a la forêt qui elle est sombre. Et donc on sait très bien qu'en fait avec cette photo là, on va avoir tout de suite l'oeil attiré par eux. Et c'est ce qu'il nous faut. La façon dont on s'adresse à son couple, c'est essentiel. Et c'est là, avec les années, l'expérience et tout, qu'on voit la différence et là où on progresse le mieux normalement. Ça me va parfaitement. Il faut que tu serres cette personne contre toi, Nance. Ça c'est très beau, les cheveux parfaits. Ce que je conseillerais, c'est d'être en fait familier comme il faut. C'est à dire qu'il faut faire très attention à ne pas être trop familier au risque de bloquer le couple qu'on va photographier pour le restant de la séance. Mais il faut aussi montrer qu'on a envie d'être leurs amis et d'être un partenaire pour faire des super images qui vont durer le temps de leur couple. Et j'espère le plus longtemps possible. Donc en fait, moi, souvent, je n'hésite pas à dire là, par exemple, c'était Manon. Je dis, viens ma mariée, viens ma Manon, mon cher Nance, viens mon Nance, fais ça. C'est quelque chose que je dis, qui généralement passe très très bien. Ce qui est difficile, c'est d'éviter des choses comme, allez-y, riez ou allez-y, faites comme si j'étais pas là. C'est pas vrai, ça, ça n'existe pas. Vous êtes là, votre couple est là et vous pouvez pas leur dire, je ne suis pas là. Pour moi, ça n'existe pas, ce genre de choses-là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est provoquer et pas demander. C'est-à-dire que si vous voulez un sourire, faites sourire votre marié. Si vous voulez un rire, faites rire votre marié. C'est différent que si moi, j'avais demandé, souriez. Souriez, ça n'existe pas. À moins d'être modèle professionnel et la plupart des couples que vous allez photographier seront des couples normaux, des gens normaux comme vous et moi, qui auront besoin de naturel. Et ce besoin naturel, donc, il faut le provoquer et pas le demander. Est-ce que tu as compris, cher ami ? Oui. Parfait. C'est beau. On va falloir. On va falloir. On va falloir. C'est pas grave, garde-le, garde-le, garde-le. Super. Ok. Pour les couples aussi, pour les aider à aller bien, c'est des phrases qui marchent pour absolument tous les couples. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé amoureux de cette personne ? En fait, moi, j'aime bien les mettre l'un en face de l'autre. Il me regarde et après, je demande à l'un comment, par exemple, il est tombé amoureux de l'autre. Et c'est toujours des choses qui sont très mignonnes et qui sont très vraies, qui peuvent même faire sortir des larmes. Mais pour un photographe, c'est le bonheur parce que c'est des choses qui sont vraiment, qui sentent le naturel et qui vont vraiment parler à ce couple. Ensuite, une fois qu'ils vont voir les photos. Donc, dans l'idée de provoquer plutôt que de demander, faites-les parler de leur couple. Faites-les parler de leur histoire d'amour, de ce qui les fait rire, de ce qui les rend triste, etc. Et vous verrez qu'en fait, très facilement, une connexion va vraiment s'installer, même si vous, vous êtes timide. Et ça va vous aider à avoir des super photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à faire de belles séances photo de couple. Si elle vous a plu et que vous voulez aider cette chaîne à grandir, abonnez-vous et commentez-la s'il vous plaît. Ça m'aide énormément, ça me fait également très plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.